L'immunologie, en fait, c'est une partie du système des défenses naturelles. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut aussi qu'ils se défendent, qu'ils survivent dans des milieux qui peuvent être hostiles. Et l'espace qui est dévolu dans l'organisme à ces systèmes de survie, c'est très difficile à chiffrer, c'est imprécis, mais enfin, en gros, c'est probablement au moins 20% de l'organisme sert à ça. C'est pas rien. C'est complètement diffus, c'est complètement distribué dans le corps humain. Oui, parce qu'on ne sait pas où ça se situe. Non, on sait un peu où il y a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Voilà, les ganglions, le thymus, la rate. Et puis, il y a tous ces systèmes de circulation de cellules qui vadrouillent dans tous les sens, à toute berzingue, dans tout l'organisme. Et il y en a quand même quelques milliards, c'est pas rien. Et puis, il y a le fait qu'en réalité, chaque cellule de l'organisme, ou presque, est dotée de mécanismes de défense. Alors, cette défense, c'est la défense contre quoi ? Et là, on rentre dans une notion qui est essentielle. On se défend, en réalité, contre des ennemis qui sont à l'extérieur et des ennemis qui sont à l'intérieur. Les ennemis qui sont à l'extérieur, ce sont essentiellement les agents infectieux. Tout compris virus, parasites. Alors, virus, bactéries, parasites. On va distinguer adaptatives et défense innée, c'est ça ? Défense innée, oui. Alors, les défenses innées sont à la fois celles qui fonctionnent immédiatement et celles qui sont les plus précoces dans l'évolution. Les défenses adaptatives sont apparues au cours de l'évolution de façon assez étrange et intéressante, d'ailleurs. Mais c'est, en gros, les anticorps et ce qui permet de synthétiser les anticorps, c'est-à-dire des cellules T. Alors, les termes sont un peu barbares, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez ces deux catégories de cellules, celles qui portent et font des anticorps, celles qui portent les récepteurs des cellules T. Et le point clé, c'est de savoir que les deux doivent fonctionner ensemble pour arriver à une bonne réponse et que pour chacune des deux, vous avez, en gros, un milliard de cellules différentes dans l'organisme. Donc, maintenant, je vous pose la question. Très bien, tout ça circule dans l'organisme. Vous avez des milliards de cellules B d'un côté, pour les anticorps, de cellules T de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada